Hello les amis, là je vais vous présenter une partie avec mon tier 7 anglais, donc le Black Prince qui a un lourd, donc je l'ai dépoussiéré un petit peu là pour l'occasion, je vais le sortir un petit peu, donc on peut voir que je suis top tier, ça c'est plutôt sympa, donc les forces de ce char c'est un rideau très rapide, donc il ne fait pas beaucoup de dégâts, il n'a pas une grosse puissance de pénétration, par contre il fait du tir soutenu et il a un très très bon blindage, surtout dans mon tier ça va être très difficile de me percer, dès l'instant où je vais savoir anglais de chat, donc là on est sur ABI, donc sur ABI ici il y a souvent des petits médiums, des petits légers qui viennent prendre position, ici c'est un combat de lourd la plupart du temps, donc c'est des positions assez importantes à prendre, au niveau du matchmaking on voit que c'est plutôt équilibré, en face ils ont un médium supplémentaire, nous en contrepartie on a un lourd en plus, sinon le reste c'est pareil, pratiquement 3 TD chez eux, 2 chez nous, par contre on a un petit peu plus de bons joueurs de notre côté, ce qui fait que XVM nous donne largement gagnant, mais surtout l'attrait de cette partie c'est que je vais vous montrer la puissance de ce blindage, vous allez voir que ça fait le boulot, donc ah oui je vous ai pas dit aussi un des défauts de ce char c'est sa vitesse, vous pouvez le voir, là je suis à fond, j'ai le vent dans le dos, j'ai tous les mecs qui sont en train de pédaler dans le char pour aller plus vite, mais voilà, je plafonne à 20 km, le T29 lui il passe, et en fait c'est un char, quand on le joue et qu'on est au top tiers comme là, vous allez voir que c'est un char où il faut avancer, avancer, il faut pousser, pousser, pousser les lignes pour qu'il recule un maximum, donc là le Black Prince qui est spot, donc là je me décale pour essayer de m'en mettre une en passant, voilà, et là je vois du monde, un team, un KV1, vous voyez ça booste, donc là je suis anglais, je me protège, HE il m'a rien fait, il m'a juste déchemillé, donc là je vise la trame du commandant, c'est fini par toucher, il va sûrement me recoller une, donc là il se protège des carcasses, mais vous voyez c'est quand même un char assez précis, ça c'est les anglais, donc là je change de cible, je l'utilise, il va essayer de diminuer le plus vite, voilà, je retourne sur le KV1, vous voyez il y a beaucoup de lourdes de ce côté là, tant mieux pour moi, moi pendant ce temps là, j'encaisse, j'encaisse, j'ai déjà pris comme vous pouvez le voir sur le tableau, 4 coups qui m'ont rien fait, et là, petit 90, voilà, ça c'est explosif, petit 26, et là j'ai plus de pilote, donc je continue d'avancer maintenant, et je vais mettre la pression sur le Black Prince et le Teal, vous voyez, malgré que le pilote soit blessé, je n'ai pas beaucoup perdu en vitesse, mais je l'ai quand même soigné, pour récupérer un petit peu en mobilité, donc c'est un char qui tourne très très vite, très dur à cercler, c'est ça, c'est un petit appel pour les médiums, donc là, hop, ensemble, voilà, donc je visse la petite trappe, ça ne pensait pas, ça récoche, donc là il faut que le T29 et le T25AT profitent de ça, donc là vous voyez, les booms, les booms, les booms, la petite trappe, là le T29 qui se met devant moi, et là même le Black Prince, enfin, vous voyez, j'ai du mal à le toucher, donc on va le prendre autrement, je n'arrête pas à le percer, alors que d'habitude, je visais bien la trappe, et ça ne rentre toujours pas, vous comprenez que, on va essayer de s'appliquer quand même, voilà, ça finit par rentrer, et il a réussi à m'en coller une aussi, c'est pas grave, donc là le top qui vient, il bloque un petit peu, donc là je vais monter pour essayer de mettre quelques petits shoots au T29, voilà, il y en a 6 chars, on sait à peu près où ils sont, il y en a qu'un qui n'a pas été spot, donc là il était maintenant, il est dans une position, on va essayer d'aider, donc là je ne me suis pas mis en visée automatique, on va bien viser où il fallait, voilà, il ne s'occupe pas de nous, on en profite, donc maintenant, je vais aller défendre la base, parce que vous voyez, en fait ici, tous les autres sont dans ce coin-là, et comme là il y a assez de monde, c'est pas la peine que j'aille là, moi je vais défendre un petit peu, histoire de protéger notre base, donc c'est parti, je vais accélérer un petit peu, parce que c'est quand même assez lent, donc là je vais essayer de faire quelques petits points de décap, voilà, deux petits points, donc je vais essayer juste de décaper en fait, le but c'est de récupérer quelques petits points, là je me manque là un petit peu, voilà, vous voyez, ça commence à pousser, et la partie est quand même gagnée, malgré ça, voilà, et ce que je voulais vous montrer, ben voilà, c'est le petit mur d'acier qui va bien, donc la classe 1, j'ai éclaireur, celle-ci je ne m'en rappelle plus trop, donc ce qui est intéressant, vous voyez, c'est dégâts par spot 1050, 2500 de dégâts, donc ça c'est une chose, donc je suis top dégâts, normalement le T29 aurait du faire un petit peu plus que moi, parce qu'il a un reload plus rapide, mais bon c'est moi, tant mieux, il fait plus de dégâts par moi, par contre ce qui est intéressant, c'est 32 tirs, 27 qui touchent, 18 qui rentrent, et les tirs reçus, vous voyez, 25 tirs reçus, 12 qui touchent, mais qui ne font pas grand chose en fait, c'est quand vous êtes déchenillé, ça compte comme pénétration, alors que ça ne l'est pas, vous avez pu le voir, je crois que j'ai pris 3 shoots qui sont vraiment rentrés, et non pénétrant, 13, voilà, dégâts bloqués par le blindage, 1955, donc c'est énorme, et un petit peu de point de décap, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, salut ! ... ...